Ok, shalom shalom. Alors le premier cours, le cours d'aujourd'hui, nous allons parler des brachot, les bénédictions qu'on dit à chaque occasion que l'homme a de manger. A chaque fois que l'homme doit manger, auparavant il doit dire une bénédiction. Nous on apprend ça, l'agmara de brachot, de masekhet brachot, commence le perek shishi avec la première mishnah. Disons ensemble la première mishnah. Quelle bénédiction devons-nous faire sur les fruits ? Sur les fruits de l'arbre, nous récitons la brachot, boreperea et. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui a créé les fruits de l'arbre. En dehors du vin, shalayaïn, parce que sur le vin, sur la vigne, ou omer, boreperea gefein. Lorsqu'on aura transformé les raisins en jus, en vin, en jus de raisin, la brachot, la bénédiction que nous devons réciter, c'est boreperea gefein, qui béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui a créé le fruit de la vigne. Valperot haaret, et les fruits de la terre, ou omer, boreperea dama, il doit dire boreperea dama. Chut minapat, en dehors du pain, qui est fait à partir du blé. Chealapat, ou omer, amotis lechemin haaret. Sur le pain, quelle bénédiction nous devons faire ? On doit faire celui qui a fait sortir le pain de la terre. Amotis lechemin haaret. Et sur les légumes, nous devons réciter la bénédiction, boreperea dama, béni sois-tu, celui qui a créé les fruits de la terre. Et un autre avis, Rabbi Yehuda, lui, pense qu'il faut dire, omer, bore, miné, déchaïm. Il faut faire une autre bénédiction, il faut faire, béni sois-tu, celui qui a créé les sortes, les espèces, déchaïm. C'est quoi déchaïm ? C'est les herbes, les sortes des herbes de la terre. Là, l'arhab, bien sûr, elle n'est pas comme le Rabbi Yehuda, les herbes, même les herbes qu'on mange, la salade, etc. La bénédiction que nous devons faire, c'est boreperea dama. Mais la première question de la gamara est la suivante. Mina anémilé. D'où savons-nous qu'il faut réciter une bénédiction avant de manger ? D'où est-ce qu'on sait ça ? C'est sûr, ce n'est pas un enseignement de la Torah, c'est un enseignement des sages, des khachamines. Mais d'où les khachamines ? Sur quoi ils se sont appuyés pour nous instituer pour le tour, nous décréter pour tout l'habit Israël qu'il faut faire des bénédictions avant de manger ? À la fin de la page, après avoir amené des psukim, peut-être on va apprendre ça du pire qu'à Amazon, où on sait que c'est la seule bracha qu'on dit, selon la Torah, après avoir mangé, lorsque tu auras mangé, tu mangeras, tu te rassasiras, alors tu feras une bénédiction. Sinon, c'est vrai, dans la Torah, il n'y a pas marqué, il n'y a même pas une allusion qui nous dit, tu sais, avant de manger, il faut faire une bénédiction. Et la conclusion de la gamara va être une zvaraï. Zvaraï, à Kavana, c'est logique. C'est logique qu'on doit faire une bénédiction, qu'on doit réciter une bracha avant de manger. Alors regardez dans la deuxième partie de la gamara, la quatrième ligne. Tanoura banan. Un enseignement des khachamines, donc une bracha. Il est interdit à l'homme de profiter de ce monde-ci, sans réciter une bénédiction, avant de manger, avant de boire, avant de profiter de tous les biens, les biens terrestres qu'Akadosh Bouchou a créés dans ce monde. Et quiconque vient de profiter de ce monde-ci, sans réciter une bracha, c'est-à-dire il a fraudé. Comment peut-il réparer sa faute ? Il doit aller chez un rab. Tout à fait. Imaginez-vous une personne qui a mangé, il a oublié de réciter la bracha, il a oublié de réciter la bénédiction, alors la gamara dit qu'il doit aller chez un khacham. La gamara pose la question. Comment il peut réparer la faute ? La faute, il l'a faite. Il a mangé sans bracha ? Il a déjà fait une faute, il a déjà fait un issu, il a déjà transgressé un interdit, il a mangé sans bracha, sans bénédiction. Et là, Rava explique différemment la gamara, il dit Pour ne pas réparer sa faute, il a fait ce qu'il a fait, il a fait. Mais par contre, il devra aller étudier la loi des brachotes, quel bracha récitait avant chaliment chez un Rav, C'est-à-dire, un homme, il ne peut pas vivre dans ce monde-ci sans connaître les lois qui concernent les brachotes. Pourquoi ? Parce qu'il va arriver à des occasions où il ne va pas réciter la bracha comme il faut, il va dire une bracha qu'il ne fallait pas, et Hasbe Shalom, ça va être considéré comme un issu. La question qu'on va se poser, c'est, Bémet, quelle est la limite, ou quelle est l'essence même de la takana des hachamim, du décret des hachamim qui nous demande justement de faire des débiningsions avant de manger. Alors, pour essayer de comprendre la chose, nous avons amené ici le mordechi. Le mordechi sur les ilchot tzitzit, au makor shtayn. Ici, le mordechi ramène une machloquette entre les bas les tosafotes, les tosafotes, les tosafistes, et Rabi Shlomo Midervish. Alors, venez, on lit ensemble. Omer a Rav Shlomo Midervish. Cheyim nifsak le ishroud shaltalid be' shabbat, shasur le lovcho achititake'n noto. Cheyim lovcho verbe berase de yeshlo ar bakanfot. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabi Shlomo Midervish ? Il parle de la loi des titites. Imaginez-vous, vous savez, que selon la Torah, à partir du moment où on a un habit à quatre coins, qu'est-ce qu'il faut lui mettre ? Il faut lui mettre des titites. La tilbo titite, il faut lui mettre les franges. Le problème se pose le jour du shabbat. Quel est le problème du jour du shabbat ? Imaginons que l'une des titites, elle se déchire. S'il manque un des titites, alors il ne respecte pas le commandement de la Torah qui dit d'avoir quatre titites sur un habit qui a quatre coins. Donc, nous dit Rabi Shlomo Midervish, il dit, il faut tout de suite enlever ton talit. Imagine, on est à la synagogue, on est, on est, ou avant à l'époque, ils avaient des habits avec quatre coins sur lesquels il fallait mettre des titites. Imaginez-vous, il s'est accroché un des titites, le titite se déchire, il n'est pas saoul, tout de suite, il faut enlever son habit. Pourquoi ? Parce que tu es en train, selon Rabi Shlomo Midervish, transgresser un issu de la Torah de, d'avoir des titites sur ton habit. Et si tu n'as pas, tu transgresses un issu, il faut tout de suite l'enlever. Les balais Tosaphoth ne sont pas d'accord. Les Tosaphoth, les Tosaphoth, il dit la chose suivante, il dit, non ma pitom, il n'y a pas un interdit d'avoir un habit à quatre coins sans titites. Et là, il y a une mitzvah de mettre des titites à un talit à quatre coins. Quelle est la différence entre ces choses ? Est-ce que la Torah, quand il nous demande de mettre des titites, est-ce que c'est un commandement positif ou bien un interdit, un commandement négatif ? Quelle est la différence ? La différence va être le Shabbat. Si, imaginons que c'est un commandement positif, comme Tosaphoth veut le dire au sujet des titites, c'est-à-dire, la Torah nous dit, oh, tu as un habit à quatre coins, voici la bonne occasion de mettre des titites. Tu peux faire un mitzvah des titites parce que c'est un habit à quatre coins. Tu as un bras, tu peux faire une énorme mitzvah. Tu peux mettre les tfilines. Tu as l'occasion de mettre les tfilines. Mais imaginons le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, il a son talit à quatre coins, il a mis ses titites, une des titites se déchire et la Torah lui dit, tu as un talit à quatre coins, il faut mettre les titites. Mais c'est Shabbat. Alors, c'est quoi le problème ? Shabbat, on n'a pas le droit de mettre des titites parce qu'on peut faire des nœuds. Faire des nœuds Shabbat, c'est à Sour. C'est un des 39 travaux. Est-ce qu'une de cette personne, elle peut garder le talit avec quatre coins où il manque un titite ? Dans ce temps, tu dis oui. Pourquoi ? Parce qu'il est à nous. C'est un cas de force majeure dans le cas où lui ne peut pas réaliser cette mitzvah. Alors, il ne transgasse pas la mitzvah. Le commandement positif est de mettre des titiotes à un habit à quatre coins. Oui, mais le problème, c'est Shabbat. Ah, c'est-à-dire, c'est Shabbat. Alors, tu ne peux pas. Mais tout de suite après Shabbat, tu auras la mitzvah de le faire. Et il faut le faire. Sinon, tu ne réalises pas un commandement dans la Torah. Tantique Rabi Shlomo Dervish, il ne comprend pas la chose comme ça. Il comprend que la mitzvah des titites, c'est un commandement négatif. Deinu, il est interdit d'avoir un habit à quatre coins sans titite. Et l'oméchanès, même si Shabbat, tu arrives à perdre un des titites, tout de suite, il faut enlever ton habit parce que tu transgresses à chaque moment où tu portes ce talit sans titite, tu transgresses la mitzvah de la Torah. Est-ce que vous avez compris la différence ? L'alakha, c'est-à-dire, on possède comme Toswot qu'on peut le garder. C'est-à-dire que le Shabbat, la semaine, c'est sûr qu'il faut l'enlever. C'est sûr qu'il faut l'enlever. La semaine, il faut l'enlever. Maintenant, F. Charles, il est à quel de penser ce nom ? Non, non, ça, il vaut mieux, à la fin, quand tu auras tout fini les titites, de porter ce talit. C'est bien. Alors, pourquoi je vous ai ramené cet alakha des titites ? Parce que ça concerne les brachotes. Les brachotes, on peut se poser la même question. Quand les hachamis nous ont institué les brachotes, est-ce que c'est un commandement positif de réciter une bracha, une bénédiction avant de manger, ou non ? Tu n'as pas le droit de manger si tu ne récites pas la bracha. Tu comprends la différence ? Est-ce que, oh, tu vas manger, c'est l'occasion de réciter une bracha, commandement positif, ou non ? Tu n'as pas le droit, tu vas manger, très bien. Tu n'as pas le droit de manger sans réciter la bracha. Alors, récite la bracha pour pouvoir manger. Si tu ne récites pas la bracha, tu ne peux pas manger. Alors, où est-ce qu'elle est en Afkamina ? Où est-ce qu'elle est la conséquence d'une telle question ? On s'est posé la question pour un soldat, un soldat avait posé la question à la rabbin Moutarachit, au grand rabbin d'Israël. Il se trouve dans une prison. C'est un cas très simple. Il se trouve dans une prison et il doit garder des soldats, pas garder des soldats, il doit garder des soldats ennemis, c'est-à-dire il doit garder des prisonniers qui sont dangereux pour la nation. Il ne se trouve pas dans un cas de piquar nefesh, de danger pour sa vie. Mais il se passe qu'il a soif, il veut boire. Le problème est que, dans une telle prison, il y a de mauvaises odeurs et on sait, c'est-à-dire, c'est une halacha, que l'homme n'a pas le droit de réciter une bénédiction là où il y a des mauvaises odeurs. On n'a pas le droit de réciter, de prononcer le nom d'Akadosh Boho lorsqu'il y a des mauvaises odeurs dans un certain endroit. Donc imaginez-vous ce soldat, il se trouve en train de garder, il a soif, il ne peut pas réciter la bénédiction. La question est, peut-il boire de l'eau ou non ? Est-ce qu'il a le droit de boire sans faire la bénédiction ? Ou est-ce qu'il ne peut pas faire la bénédiction, alors il n'aura pas le droit de boire ? Alors ça dépend. Qu'est-ce qu'une bénédiction ? Est-ce qu'une bénédiction est un commandement positif, alors il aurait le droit de boire ou pas ? Si c'est un commandement positif, il aurait le droit de boire. Pourquoi ? Parce que, bon, mais je ne peux pas. D'accord, que tu me demandes, ah c'est l'occasion de faire une bracha, tu manges, j'ai l'occasion de faire une bracha, mais d'un autre côté, tu me demandes de ne pas faire une bracha dans un endroit qui est sale. Alors je ne peux pas, je ne peux pas faire la bracha. Mais bon, je peux boire, je peux manger. Mais si tu dis que la bracha, que les rami nous ont institué, c'est un interdit, tu n'as pas le droit de manger sans faire une bracha, alors qu'est-ce qu'on va dire de la se-chaya ? Non, c'est le rachat. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. Attends la fin de ta garde pour pouvoir boire et manger. Pourquoi ? Parce que ici, tu ne peux pas faire une bracha et sans bracha, tu n'as pas le droit de manger. C'est-à-dire que vous avez compris donc les deux avis. Et on va essayer de voir maintenant les post-chimes, les décisionnaires. Que pensent-ils de la bracha ? Est-ce que c'est un commandement positif ou un commandement négatif ? Alors tournez la page au Makor Shech. Au Makor Shech, vous avez ramené le Mishnam Rora dans Haïm Siman. Sa merbet, troisième, quatrième ligne. Venirei Pachout. Vous voyez ? Venirei Pachout. Il me semble clair. Que les personnes, que les juifs qui boivent dans les bains, dans les sonas, dans les termes, c'est pas bien ce qu'ils font. Parce que là-bas, dans ce tel endroit, il est interdit de faire une bénédiction, même de penser à une bénédiction, même sans la prononcer. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire selon le Haphat Sraim, des gens qui se promènent dans des endroits où on ne peut pas rétituler une bénédiction, comme le Bet-Amerchats qui était les bains. On n'avait pas le droit à cause des odeurs, à cause des gens qui étaient déshabillés, etc. Une telle personne, elle n'a pas le droit de manger. Elle n'a pas le droit de boire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas manger sans bénédiction. Selon le Haphat Sraim, tu es obligé de réciter la bénédiction pour pouvoir te permettre de manger. Comment le Haphat Sraim comprend ça ? Il comprend que lorsque les Haphat Sraim nous ont institué le devoir de faire une bénédiction avant de manger, c'est un issour, un interdit, un commandement négatif ou un commandement positif ? Un commandement négatif. Tu n'as pas le droit de manger sans faire une bénédiction. Fais une bénédiction pour te permettre de manger. Il y a fait, mais autre. Ce que tu dis là, c'est exactement ce que dans le Birol Alaha, le Haphat Sraim nous explique. Regardez dans le Makor Sheva, le Birol Alaha. Au Bémet, à la fin de la première ligne, au Bémet, l'Anihudati, et en effet, l'Anihudati, selon mon humble avis, mon humble avis, davarze, pas chutmeur, c'est une chose simple ce que je viens de dire, les gens qui sont dans un endroit où ils ne peuvent pas réciter une bénédiction parce qu'il y a une deus d'oeuvre ou pour une autre raison, ils ne peuvent pas manger. Pourquoi nous dit-il ? On aurait permis à de telles personnes de faire la bracha seulement si faire une bracha à la bracha, c'est une mitzvah positive, c'est un commandement positif des Chachamim. Ou Bémet, mais en effet, à l'Omru Chaza, les Chachamim nous enseignaient dans le brachot, biduk la gmara qu'on vient de voir, d'aflam et de vav, déassur l'énot blibraha. C'est marqué méfourage ce que nous a dit Néhianiv. Mais attends, mais pourquoi on se casse la tête ? C'est marqué méfourage dans la gmara. Assur l'oladam l'énot minarulamaze blabraha. Assur, ça ne veut pas dire oh, c'est la bonne occasion, tu manges, c'est la bonne occasion de faire une bracha. Assur, ça veut dire Bémet Assur, interdiction de manger si tu ne fais pas la bracha. Donc, les Chachamim nous ont institué ce commandement qui est un commandement pas positif et la négative dans le sens où tu n'as pas besoin de manger si tu ne fais pas une bracha. Et le Chacham, c'est que le Chafet Sraïm, que c'est un commandement négatif. Il a fait mode, tout était bien, tout était clair et on a répondu à ce Chaya, à ce soldat, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas faire la bracha, tu as une impossibilité de boire sans bracha. Donc, attends. Mais les problèmes ont commencé ou les solutions ont commencé lorsque dans le Shulchan Arour, il nous parle du dîn Onen. C'est quoi, Onen ? C'est une personne, Netsarenu, Loa Lenu, qui n'a pas encore enterré son mort et qui a l'obligation d'enterrer son mort. Alors maintenant, c'est quoi le dîn particulier du dîn Onen ? C'est une personne qui doit enterrer un de ses proches. Alors, il n'est pas tour de quoi ? De toutes les mitzvot. Il n'est pas tour de toutes les mitzvot. À partir du moment où il n'est pas tour de toutes les mitzvot, les mitzvot assez positifs, il n'est pas tour. Il ne fait pas de bras, n'irait. Il n'est pas tour, mais les commandements négatifs, les interdits, alors il respecte. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas tour de mitzvot qu'il peut manger du chazir, du porc, du chaz-ve-shalof. Et là, il n'est juste pas tour des commandements positifs. Alors, on a trouvé une solution. Si le Shulchan Arour nous dit qu'il n'est pas tour de faire une m'raha, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que de dire une m'raha selon le Shulchan Arou, c'est un commandement positif. On irait, on va voir ce que dit le Shulchan Arou. Ou, si le Shulchan Arou nous dit qu'il est obligé de faire une m'raha avant de manger, on comprendra, comme le Khafet Sraim, que dire une m'raha ou le mitzvah de faire une m'raha, c'est un commandement négatif. Alors, vous, n'irez, venez ensemble, venez voir ce qu'il y a marqué dans Yoridara, dans le Shulchan Arou au sujet du Dinone. Donc, une personne qui a perdu un de ses proches et qui a l'obligation de l'enterrer, qui a l'obligation de prendre le deuil, même s'il est dans une autre ville, il ne peut pas s'accouder et manger, il doit déjà commencer à prendre le deuil, il ne peut pas manger de la viande, il ne peut pas boire du vin, tout ça, c'est les lois qui sont attrées au deuil. Et regardez, Birkat Amazon, c'est simple, c'est un commandement positif de la Torah de faire le Birkat Amazon une fois que tu as été rassasié. Elle le dit, il n'est pas tour des misos, donc il n'est pas tour du Birkat Amazon. Mais il n'est pas tour de quoi aussi ? Birkat Amotzi, de faire la bénédiction du Motzi. Qu'est-ce que nous comprenons, d'après Rabbi Yosef Karo, d'après le Shoukhan Aro, que de réciter une bénédiction, c'est une mitzvah positive et pas un iso, comme le Khafet Sraim nous a dit. Que réciter une bénédiction, c'est que les Khafet Sraim nous ont dit, waouh, tu vas manger. Alors c'est l'occasion de faire une bénédiction. Alors ce qu'on ne comprend pas, c'est mal, le Khafet Sraim, il ne connaît pas cette loi. Mais tant qu'il connaît cette loi, il n'est pas d'accord avec le Shoukhan Aro ? C'est un Shoukhan Aro Mephourash. Tout le monde est d'accord avec lui. Et là on ne sait plus. Est-ce qu'une Mraha c'est un commandement positif, comme nous dit Mephourash explicitement le Shoukhan Aro, ou un commandement négatif, comme nous dit explicitement le Khaf Sraim ? Les Khafet Sraim qui se sont penchés sur cette question, ils ont voulu apporter une réponse. Et ils ont dit la chose suivante. Ils ont dit, c'est Gamze ve Gamze. C'est aussi un commandement positif, mais aussi un commandement négatif. Nous on a vu ça. Jamais on a dit que Mait Lé Tfilin, c'est aussi un commandement positif, mais un commandement négatif. Pourquoi ils ont été obligés de faire une telle chose ? Et les Khafet Sraim nous disent non. Et là, toute personne, toute personne, qui a cette mitzvah, Bémette c'est un commandement positif, qui a cette mitzvah de faire une munition. Donc toutes les personnes, tous les juifs, ils ont l'obligation de faire une munition. Et si tu ne la fais pas, alors tu transgresses un commandement des Khafet Sraim, de dire, C'est-à-dire, tu as l'obligation de manger. Oui, Bémette, c'est un commandement positif. Waouh, tu vas manger, c'est l'occasion de dire la bracha. Et si tu ne dis pas la bracha, alors tu fais une avira. Parce que c'est interdit de profiter de ce monde sans faire une bracha. Nous, comment on résout le problème ? Bémette, le Khafet Sraim, il va dire que les gens qui sont dans le Bet Amérkatz, qui sont dans les bains, qui ne peuvent pas faire une bracha, étonné qu'ils avaient l'obligation de faire une bracha avant de manger, et ils se mettent dans une situation où ils ne peuvent pas faire la bracha, de ne pas faire la bracha, alors ils ont un interdit de ne pas réciter la bracha. De manger sans bracha, c'est un interdit. Parce qu'ils avaient l'obligation de faire une bracha. Le problème, c'est qu'ils sont dans les bains. Alors ne mange pas. Parce que si tu ne manges pas, c'est une interdiction. Et le Onen, le Onen c'est différent. Le Onen, il n'a pas de Riyuv de faire la bracha. Et donc automatiquement, l'interdit est parti. Vous comprenez le Onen ? Le Onen, pourquoi il ne va pas transgresser, ça t'interdit ? Parce que si c'était un interdit, il aurait été obligé de faire la bracha, lui aussi le Onen, celui qui doit enterrer ses proches. Non. Étant donné qu'il n'y a pas, on va dire, le Riyuv, le Rhal. C'est quoi le Riyuv ? Son obligation de dire une bracha, il ne prend pas effet sur lui. Parce qu'il n'est pas tour de tout. Étant donné qu'il n'était pas tour de réciter la bracha, donc pour lui, manger sans bracha, ce n'est pas un Yissur. Vous avez compris ? Donc c'est les deux choses. Si tu es chayav de faire une bracha, de ne pas faire la bracha, ça devient un Yissur. C'est ça le brachot. Alors le chayal, qu'est-ce qu'on va lui répondre à notre chayal ? Le chayal, on va lui dire la même chose. Étonné que tu avais une chova de faire la bracha, de ne pas faire une bracha, ça devient un Yissur. Et tu ne peux pas transgresser un Yissur. Alors il faut que tu attendes. Mais les haramés nous ont dit, ils nous ont dit, mais le chayal c'est quoi en fait ? Un chayal, c'est surtout une personne qui est en train de garder des prisonniers, c'est quelqu'un qui est au segbe mitzvah, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah. Grâce à lui, il protège d'autres personnes, d'autres juifs. Il protège ton peuple. Au segbe mitzvah, patour be mitzvah. Une personne qui s'occupe de mitzvah, elle est patour automatiquement, elle est exemptée d'une autre mitzvah. Alors ils ont dit au sujet du chayal, il n'est pas tour de faire les brachot. Pourquoi ? Parce qu'au segbe mitzvah, patour be mitzvah. Il n'est pas tour de faire des brachot. Et étant donné qu'il n'est pas tour de faire la bracha, donc il n'y a plus d'interdit. Et donc il peut boire sans faire la bracha. Même si ce n'est pas un cas de picoach nefesh, à partir du moment où il ne peut pas faire la bracha, l'interdit est parti. Pourquoi ? Parce que, étant donné que l'obligation de la cité de bracha, il n'a plus, parce qu'au segbe mitzvah, celui qui n'est pas tour de l'autre mitzvah, s'il ne peut pas faire les deux, s'il ne peut pas faire les deux, alors automatiquement, l'interdit de manger, de assurer la dame, les notes minéraux lamazés, le bracha, il disparaît automatiquement. Donc en résumé, une bracha c'est quoi ? Les khachamis nous ont institué de dire une bracha avant de manger, avant de boire. Ils nous ont obligé, si une mitzvah t'assez, un commandement positif, tu manges, alors tu dois faire la bracha. Mais de notre côté, si on ne fait pas la bracha, on transgresse un interdit qui est, tu n'as pas le droit de profiter de ce monde-ci, des biens de ce monde-ci, sans faire la bracha. Léitra hot ! Sous-titrage Société Radio-Canada